Dans le cadre du 43e Festival des Cultures du Monde de Ghana, Cellule, comme une déléguée de Chambaron-sur-Morge, recevait pour la 21e année deux délégations étrangères. Devant plus de 300 personnes, en première partie, ce sont deux ethnies venant du Sénégal, les Bassari et les Diakanké, qui ont enflammé l'atmosphère celluloise au rythme de percussion et de chantier. Le président de la Commission Communication et Culture de l'Assemblée Nationale du Sénégal, M. Mamadou Hadjississé, député maire de Kédougou, la plus grande ville du sud-est du Sénégal, avec ses 19 000 habitants, nous explique sa volonté de véhiculer la culture de son pays. Nous avons quitté le Sénégal. Je m'appelle Mamadou Hadjississé, je suis le député maire de Kédougou au Sénégal. La ville de Kédougou se situe au sud-est du Sénégal. Je suis le président de la Commission Communication et Culture de l'Assemblée Nationale. C'est pour cela qu'avec mes fonctions à la culture, j'ai décidé de mettre en valeur la culture de ma région. C'est pour cela que j'ai dirigé cette délégation d'ethnies minoritaires de ma région pour essayer de porter ces ethnies, valoriser ces ethnies, donc les faire connaître le monde et de faire connaître le monde qui nous sommes. Quelques élus de Kédougou qui ont fait le déplacement évoquent la chaleur de l'accueil dont ils ont bénéficié à leur arrivée. Je salue le peuple français qui nous a accueillis vraiment. Donc remercie encore vraiment le festival du monde. En tout cas, nous sommes très satisfaits. On a fait l'accueil, c'est bon, les gens de Ghana, ils sont bien, on a bien accueilli. Merci. Le monde a besoin de paix, le monde a besoin de convivialité. Et aujourd'hui, le Sénégal, en tout cas, à travers nous, que nous représentons en tout cas l'Afrique même. D'ailleurs, ça a été dit que nous représentons l'Afrique parce que c'est le seul peuple sénégalais qui est là. Donc le peuple sénégalais représente toute l'Afrique entière aujourd'hui. Et nous sommes fiers de ça et nous sommes fiers d'être bien accueillis chez vous également. Merci en tout cas pour votre hospitalité légendaire. Après le Sénégal, ce sont les musiques traditionnelles relatives aux activités agricoles sud-coréennes, le noy-kel-hung-ke, incorporant la danse et le chant. Comme nous en parle So Nung-Hui, le chef du groupe musicien et pratiquant le taipi-gon-so, une trompette folklorique. Je m'appelle Son Nung-Hui et je suis l'instructeur du groupe musical. Je joue du taipi-gon-so, une trompette folklorique. Cela fait 45 ans que je danse et cela fait 10 ans que je joue de la trompette. Parmi les danseurs, on retrouve Ho Su-Hui qui nous parle de sa culture. Je m'appelle Ho Su-Hui et je danse depuis 30 ans. Nous allons présenter la culture noel-ge-le-keu qui est enregistrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Accompagnant le groupe, Saïk Cheh-Li, secrétaire générale de l'ICCN, nous évoque le but de sa présence. Je m'appelle So Su-Hui et je viens de Corée. Je suis le secrétaire général de l'ICCN, une organisation internationale présente dans 38 pays dont la mission est de préserver les héritages traditionnels. Nous nous sommes rapprochés de la ville de Ghana car son festival ressemble à ce que nous organisons en Corée. J'adore la France et j'aime ce pays. Je suis très content d'être ici. Pour accueillir cette délégation, de nombreuses personnalités locales se sont déplacées comme Pierre Pécoule, maire de Rion et président de Rion Communauté. Je suis ravi d'avoir pu me libérer ce soir pour pouvoir venir au Champs-Baron-sur-Morge. Il faut faire attention maintenant. J'y tiens d'autant plus que j'ai vécu quand même un bon moment à Saïk Cheh-Li pendant 4-3 ans. Donc c'est avec plaisir qu'il me retrouve là ce soir. Et puis j'apprécie beaucoup mon ami le maire de Champs-Baron-sur-Morge et Marie aussi. Donc ce soir, pour moi, c'est une soirée détente, avant les vacances. C'est même la première fois que je viens au Festival de Ghana, décentralisé à Champs-Baron-sur-Morge. Et après la semaine éprouvante qu'on vient de vivre à Paris, mais partout en France, ça fait du bien. Moi, je viens depuis très très longtemps. Je suis un fidèle de ce spectacle et je viens depuis très longtemps avec un grand plaisir. Un fidèle depuis... c'est la troisième année. Bon, j'ai été invité et c'est toujours avec plaisir que je viens à Saïl. Le département est heureux de soutenir les initiatives locales de cette nature parce que ça concourt à l'attractivité du territoire, à l'animation du territoire. C'est la première fois et j'ai été invité par Philippe Gaillard en tant que vice-président économie de Rion Communauté. Et à ce titre, j'ai trouvé passionnant surtout la différence entre les deux cultures de la Corée finalement et du Sénégal. Écoutez, je suis juste impressionné par le nombre que ça attire. C'est un tel événement culturel, international. Et on est content au niveau du département de participer à un tel événement par la subvention de la dalle. Donc un grand bravo aux élus de Champs-Baron-sur-Morge. Cet échange culturel est une réussite que Philippe Gaillard, maire de Champs-Baron-sur-Morge, ne manque pas de salut. Ça se passe super bien. Je pense que tout le monde est content. Il y a du monde. Puis on est épargné encore par le temps. Le ciel est avec nous à chaque fois. Non, mais c'est génial. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a été tout à l'heure au viaduc et on a senti tout de suite des gens qui ne se connaissaient pas, qui se connaissent. La Corée arrive à 4h du matin, ce matin, quoi. Ils ont le décalage horaire et tout. Ils ont pris des photos avec les amis sénégalais. Et c'est des cultures complètement opposées. Et on sent une osmose. Et ça, ça fait du bien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, par les temps qui courent et par la société, le fait qu'avec tout ce qui se passe, ça fait du bien de sentir cette convivialité, cette chaleur humaine. Parmi le public, d'autres élus ou anciens élus nous font part de leur satisfaction, comme Pierre Chaput, ancien maire de cellule. J'ai dû participer au moins les 17 premières années. Donc, vous voyez, je suis tout à fait satisfait de voir que l'élan ne se perd pas. Au contraire, c'est renouvelé tous les ans. Mais je voudrais dire quand même aussi un mot sur Chambaron, sur Morge. Puisque maintenant, c'est quand même acquis. Et franchement, ça se passe encore mieux que prévu. Donc, félicitations aux deux ex-mères qui sont toujours maires déléguées. Mais ils ont bien su faire. C'est parfait. Je les félicite. Petit spectacle magnifique. Très bien. C'est vrai que les deux groupes bien différents, mais on a passé un petit moment agréable et magnifique. Très bien. Parmi les plus jeunes ayant assisté au spectacle, Zoé et Agathe nous retranscrivent leurs impressions. C'était bien. C'était super. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé leur instrument. C'était un peu bizarre. Il y en avait qui faisaient beaucoup de bruit. Ça faisait mal aux oreilles. Mais sinon, les autres, ils étaient beaux. Et j'ai bien aimé aussi les disques, comment ils ont fait voler. En marge de ces représentations extérieures, les deux délégations se sont produites également au centre Le Viaduc, centre spécialisé dans l'accueil de personnes handicapées. Cette initiative est saluée par Éric Calamart et Évelyne Vaugien, respectivement directeurs et vice-présidentes du centre. Les deux troupes sont venues faire une représentation au Viaduc. On est depuis 20 ans. Il y a un partenariat autour de cet événement-là. Avec toujours autant de succès. On remercie vraiment la mairie Cellule pour son investissement et son engagement pour permettre la pérennité de cette représentation. Écoutez, j'ai trouvé que c'était une bonne initiative du maire de Chambaran-sur-Morge pour un tel spectacle. Je suis ravie, c'est la première fois que je viens. Et en tant que vice-présidente du Viaduc, je suis vraiment ravie d'avoir vu ces personnes qui ont fait un spectacle magnifique. Cet événement nous rappelle de manière agréable que la cosmopolitisation est essentielle au bien-être des peuples et que quel que soit le niveau auquel nous agissons, le dialogue, l'échange et surtout l'écoute sont les fondements d'un système stable et en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada